Bonjour, je suis Christelle, je suis kinésithérapeute et formatrice chez Indiba. Je suis là pour vous parler d'Indiba Facia qui est une nouvelle approche thérapeutique chez Indiba Active qui est très intéressante et qui permet de gagner du temps. Nous allons traiter un cas de lombalgie, enfin voir comment on peut traiter un cas de lombalgie. D'abord, qu'est-ce qu'Indiba Active ? Indiba est un courant de radiofréquence à 448 kHz qui est breveté et qui a une grande efficacité sur le plan tissulaire. L'utilisation de l'outil de radiofréquence Indiba nous permet d'améliorer nos résultats par rapport à une technique manuelle de base classique. Nous avons deux capacités de travail différentes. Le mode capacitif avec une électrode qui est recouverte d'un isolant qui, grâce à ce polyamide, condense le courant en dessous de la surface de l'électrode et va permettre une action superficielle ou locale. On va toucher les groupes musculaires avec ce système de travail. Ensuite, nous aurons un mode de travail en résistif qui sera plus en profondeur, qui va faire des allers-retours entre la plaque de retour que nous utiliserons et l'électrode active. Donc, entre cette plaque et cette électrode, le courant va traverser le corps et permettre de toucher des zones, des organes, des ligaments, des articulations que vous ne pourriez pas atteindre avec vos doigts. L'intérêt, c'est de réguler les systèmes tissulaires à l'intérieur du corps en même temps que vous vous traitez l'extérieur de votre patient. Pour traiter des fascias, encore faut-il savoir ce qu'est un fascia. Un fascia, c'est un tissu membraneux, fibreux, qui recouvre le corps des pieds jusqu'à la tête. Il interagit en profondeur. Il rentre de partout dans votre corps. Il s'insinue pour mettre en contact toutes les parties de votre corps. Ce tissu fibreux a un impact dans notre quotidien. Il permet de maintenir nos organes, de séparer nos organes, nos muscles, nos fibres musculaires les unes des autres, de les protéger, de faire un lien entre eux et la cellule, faire en sorte que chaque partie du corps soit en connexion avec l'autre et que chaque mouvement ait une résonance à une autre partie de votre corps. Ainsi, si vous avez un problème de restriction ou d'adhérence à un endroit, vous allez forcément induire une répercussion à distance. Cette répercussion à distance va entraîner des compensations de votre part et des troubles musculo-squelettiques ou des douleurs irradiées qui peuvent venir d'ailleurs. L'idée principale est de résorber ces tensions pour arriver à avoir un fascia équilibré, fluide, avec des plans de glissement plutôt édulcoré, enfin plutôt fluide tout au long du corps. Pour travailler avec la technique d'Indiba Fascia, nous allons utiliser des nouvelles électrodes résistives. Ils sont au nombre de trois. Trois qui vont permettre de pouvoir accéder à différentes parties de notre corps de manière plus facile. Ces électrodes, comme elles sont résistives, allons conduire le courant à l'intérieur de votre corps. Vous, par contre, d'un point de vue mécanique, vous agirez sur la structure myofaciale pour essayer de la détendre et de lui apporter un confort et une élasticité que vous recherchez. Pour ce faire, nous allons étudier les chaînes myofaciales de Thomas Myers. C'est sur ces chaînes que la technique s'inspire. C'est ce lien entre le haut et le bas, entre la droite et la gauche, le devant et le derrière. Toutes ces chaînes sont en interaction. Pour vous résumer la chaîne faciale superficielle postérieure, elle démarre au niveau du talon du calcanéum. Elle va remonter par l'intermédiaire du mollet et du triceps jusqu'au péroni. Nous allons aller ensuite jusqu'à l'ischion, au niveau des ischiogambiers, puis aller tout au long de la colonne vertébrale, au niveau des muscles paravertébraux, des intervertébraux, toute cette musculature qui permet de nous tenir érigé jusqu'au niveau de l'occipute et elle va aller se terminer sur le plan antérieur, au niveau de votre frontal. En travaillant dans la globalité du corps, vous aurez un résultat plus complet, plus intéressant pour votre patient. Vous allez pouvoir retrouver une fonction plus générale et intéressante. Pour ce faire, nous allons étudier les effets. Les effets vont être d'ordre physiologique grâce au courant Indy-Bas, avec la structure du tissu conjonctif qui va être améliorée, l'élasticité des tissus et des plans de glissement qui augmentent, le métabolisme cellulaire et la régénération tissulaire avec une meilleure vascularisation et une oxygénation, et ensuite favoriser un retour veineux ou lymphatique qui nous permettra la libération également des inflammations et de la douleur. Nous allons voir comment on peut traiter un cas de l'ombalgie. Irénée, est-ce que tu peux venir ? Appelez la montre. Alors, nous plaçons la plaque de retour. Attention, je vais te la déplacer un tout petit peu. Voilà, parfait. Pour notre action au niveau facial, il y aura une première phase de travail en capacitif pour préparer les tissus, pour avoir une ouverture des échanges cellulaires, pour commencer à détendre notre patient et qu'il ait cette sensation de chaleur qui fait juste du bien pour son confort personnel. Bien sûr, nous allons cibler les zones de tension. La lombaire. Elle peut être due à l'arthrose, à une dégénération au niveau de vos cartilages, à un pincement discal, à diverses choses. Une fois que vous avez préparé le tissu et la zone, vous allez pouvoir attaquer avec votre traitement facial. Le traitement facial se démarre toujours en douceur pour insensibiliser la zone et pouvoir traiter plus efficacement votre patient. C'est une technique qui se doit d'être globale. Pour la lombalgie, il y a souvent un côté de prédilection qui est plus contracté, plus tendu, plus spasmé, mais on va essayer avant tout de viser la globalité. Pour la vidéo, je vais traiter ce côté parce que vous verrez que notre patient, après, on va le changer de position. Au niveau de votre traitement, vous devez cibler tous les groupes musculaires importants pour le bon traitement de votre patient. L'idée de mobiliser les tissus, d'essayer d'équilibrer les fascias, d'essayer d'arranger les déséquilibres, d'homogénéiser les sensations et les restrictions que vous sentez sous vos doigts, d'aller travailler la crête iliaque, d'aller travailler au niveau de votre sacrum, au niveau de la sacroiliac. C'est très important. Vous devez libérer toutes les zones d'adhérence, toutes les zones de limitation de votre tendon. Au niveau des manipulations, très facilement, vous changez d'électrode afin d'avoir un travail plus global ou plus précis, plus pointu en fonction de vos besoins. Ok, tu peux te mettre sur le côté ? Non, côté latéral. Dans le traitement fascia, vous allez aussi bien solliciter le plan postérieur que le plan antérieur que le plan latéral. Vous ne devez rien oublier. L'intérêt, c'est d'amener votre patient dans une phase de traitement qui est plus complète, plus fonctionnelle pour aller traiter une douleur par tous ses points d'attaque. Ok. Et pour finir, tu vas te mettre sur le dos, s'il te plaît. Il est important d'aller travailler au niveau de notre abdomen également, d'aller travailler la musculature des grands droits, d'aller travailler au niveau de votre diaphragme, d'aller libérer toutes ses adhérences, toutes ses restrictions respiratoires également qui vont spasmer une partie de vos groupes musculaires et vous empêcher d'obtenir une libération. Bien sûr, après, si besoin, nous allons solliciter d'autres chaînes musculaires qui pourraient intervenir face à notre douleur lombaire. Voilà. Vous avez vu toute l'utilisation possible des outils fascia, vous avez vu leurs effets thérapeutiques. Au niveau des contre-indications, nous retrouvons toutes les contre-indications liées à Indiba, à savoir les plaies ouvertes, la phlébite, la thrombophlébite, la grossesse, le pacemaker et les infections. Il faut rajouter toutes les limitations, les interdictions, les contre-indications liées à l'utilisation des outils fascia, à savoir la myosite ocifrante, la tumeur, l'hémophilie, les infections de la peau et des muqueuses, des tissus mous, les vaisseaux sanguins artificiels, l'arthrite, la goutte et la déchirure à tous les stades des déchirures. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que tout s'est bien passé et que vous aimerez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Indiba Active pour d'autres expériences vidéo. En attendant, à bientôt. Au revoir.